Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Il pleut aujourd'hui, alors Peppa et Georges ne peuvent pas jouer dehors Papa, il ne pleut plus maintenant. Est-ce qu'on peut sortir jouer ? Bien sûr. Allez-y et amusez-vous bien Peppa adore sauter dans les flaques de boue J'adore sauter dans les flaques de boue Peppa, si tu as envie de sauter dans les flaques, tu dois mettre tes bottes en caoutchouc D'accord, maman George aussi aime bien sauter dans les flaques de boue George, si tu as envie de sauter dans les flaques de boue, tu dois mettre tes bottes en caoutchouc Peppa aime bien s'occuper de son petit frère George Allez George, on va aller chercher d'autres flaques de boue Peppa et George s'amusent bien Peppa a trouvé une petite flaque George a trouvé une grande flaque Regarde George, il y a une grosse flaque là-bas George veut sauter le premier dans la grande flaque Non, George, il faut d'abord que je vérifie si ça va Oui, vas-y, il n'y a rien à craindre Papa Pig, est-ce que tu sais où tu vas ? Mais bien sûr que oui On est perdu, on ne retrouvera plus jamais notre maison Bien sûr qu'on la retrouvera Peppa, nous sommes dans le jardin Oh, les canards Bonjour madame canard, avez-vous perdu votre mare ? Nous sommes aussi perdus Nous ne sommes pas perdus, je sais exactement où nous sommes Au revoir les canards, bonne chance pour retrouver votre mare Papa Pig a retrouvé la mare des canards Quelle chance ! Oui, c'est un vrai coup de chance Papa, madame canard me demande de te remercier Il n'y a vraiment pas de quoi, madame canard Bon, il est temps de retrouver notre maison Je suis sûr que c'est par là Eh oh ! Est-ce que vous avez entendu ? Oui, j'ai cru entendre quelqu'un dire Eh oh ! C'est Maman Rabbit avec Rebecca et Richard Bonjour Peppa, on est perdu Bonjour Rebecca, c'est comme nous On avait décidé d'aller à l'aire de jeu Nous aussi, mais il y a trop de brume Alors on ne la trouve pas Suivez-moi tous Rentrons et attendons que la brume se dissipe Papa Pig, est-ce que tu sais où tu vas ? Mais bien sûr que oui Suivez-moi, c'est par ici Oui Papa Pig ! J'ai trouvé notre colline Nous serons bientôt à la maison Hourra ! Notre maison devrait se trouver juste ici Oh ! Papa Pig est tombé sur une échelle C'est étrange Il n'y a pas d'échelle dans notre jardin Peppa et sa famille mangent des spaghettis Ils sont délicieux Est-ce qu'il en reste encore ? Papa Pig ! Tu en as déjà repris trois fois Manger me donne de l'énergie Et je vais en avoir bien besoin pour la course Mais avant, tu aurais besoin de t'entraîner J'ai une idée Aujourd'hui, je m'entraîne à manger Et demain, je m'entraînerai à courir Non Papa C'est tout de suite que tu dois t'entraîner à courir Oh ! Allez, dépêche-toi ! Essaye de me rattraper ! Rien de plus facile ! C'est facile de courir en descendant Mais c'est plus difficile en montant Je pense que je n'aurais pas dû manger autant de spaghettis Le jour de la course rigolote est arrivé Madame Gazelle a un tableau pour montrer la distance que doit parcourir Papa Pig Si Papa Pig est capable de partir d'ici Le supermarché De passer par là Le garage de mon papi Et enfin d'arriver jusque là Le château de vent Alors nous aurons récolté assez d'argent pour faire réparer le toit de l'école C'est comme si c'était fait À vos marques, prêts, partez ! Et voilà ! Maintenant, on peut pique-niquer Mais enfin, Papa ! Voyons, ça c'est juste un tableau Oui ! À présent, vous devez atteindre le vrai château du vent À vos marques ! Prêts, partez ! Allez ! Courage, Papa Pig ! Tu vas y arriver ! Courage, le bus ! Tu vas y arriver ! Le bus scolaire est arrivé jusqu'au château du vent Maintenant, tout le monde peut attendre le coureur en pique-niquant De l'eau De l'eau Comme c'est agréable cette chaleur Ah, comme c'est reposant de récolter de l'argent de cette façon De l'eau Maman Chip et Suzy viennent chercher Pépa pour aller à la garderie Bonjour Pépa Bonjour Suzy Amusez-vous bien toutes les deux Et toi, travaille bien ! Au revoir ! Madame Chip, vous allez travailler ou est-ce que vous allez jouer ? J'ai une rude journée de travail qui m'attend aujourd'hui Je vais à la salle de sport Et vous faites quoi à la salle de sport ? De la gym, de la danse et du vélo Maman, ce n'est pas du travail ça, c'est du sport Bonjour tout le monde Bonjour Pépa Bonjour Suzy Silence ! Les enfants, aujourd'hui nous allons jouer au marchand Oh ! Alors, qui voudrait faire le marchand ? Moi ! Pépa et Suzy joueront le rôle du marchand Quant aux autres, ils n'auront qu'à jouer les clients Pépa et Suzy vont faire semblant de tenir un magasin Qu'est-ce qu'on doit faire au juste ? Moi je m'occupe de la caisse Suzy, d'accord ? Et toi, tu t'occupes des rayons D'accord Le premier client est Danny Dog Bonjour Madame la marchande Bonjour Monsieur Dog Je voudrais un paquet de gâteaux s'il vous plaît Suzy, dis-moi, est-ce qu'il nous reste des gâteaux ? Non, mais on a un téléphone en plastique Et combien je vous dois Madame ? Cela fera 100 euros s'il vous plaît Monsieur Merci beaucoup ! Au suivant ! Bonjour Madame la marchande Auriez-vous une baguette de pain s'il vous plaît ? Non, mais nous avons une maison en carton Je vais vous la mettre dans un sac, voilà Ah, merci Ça vous fera un euro s'il vous plaît Oh là là, mais je n'ai pas assez d'argent sur moi Ce n'est pas grave, vous me payerez la prochaine fois Oh là là, c'est dur comme travail, hein ? Oui Coucou ! Quel bruit de coucou bruyant tu fais Georges Coucou ! Oh, on dirait qu'il va sortir Waouh ! Dommage Georges, tu as raté le coucou Le coucou était vraiment extraordinaire Il a fait coucou et tu l'as raté Rien Georges, tu verras le coucou la prochaine fois Mais il faut attendre, le coucou ne sort qu'une fois toutes les heures C'est ennuyeux d'attendre Tu viens Georges, on va jouer dehors Georges n'a pas envie d'aller jouer dehors Il attend là pour voir le coucou Il est presque dix heures Georges a attendu le coucou pendant presque une heure Georges, tu viens jouer Monsieur Dinosaur veut que tu joues avec lui Grrrr, dinosaure Georges vient encore de rater le coucou Ça ne fait rien Georges, tu n'as qu'à aller jouer dans le jardin Quand ce sera l'heure, je vous appellerai pour voir le coucou A toi Georges Ça y est, il est presque onze heures Peppa, Georges, c'est l'heure du coucou Vite Georges, ne rate pas le coucou cette fois Georges n'avait jamais couru aussi vite de sa vie Georges, tu l'as vu le coucou ? Coucou, coucou Coucou Peppa et Georges adorent imiter les coucou C'est l'heure du goûter Maman Pig a fait une surprise à toute sa petite famille Aujourd'hui, c'est un jour pas comme les autres On va manger des crêpes Des crêpes, c'est délicieux Moi aussi j'adore ça les crêpes Tout le monde adore les crêpes Je suis un expert pour faire sauter les crêpes Et d'ailleurs, tu devrais me laisser faire Tu es bien sûr de toi, Papa Pig Pourtant, la dernière fois, ça t'a mis de mauvaise humeur De voir ta crêpe tomber par terre Pas du tout, je n'étais pas de mauvaise humeur Et puis ta poêle à frire, elle était trop vieille Maman, est-ce qu'on peut t'aider à préparer les crêpes ? S'il te plaît ? Bien sûr, on va faire la pâte ensemble si vous voulez D'abord, on verse un peu de farine dans un grand bol ou un saladier Ensuite, on rajoute les oeufs Et un peu de lait Il ne reste plus qu'à les mélanger Maman, je peux mélanger ? Bien sûr que oui, Peppa Peppa aime bien mélanger Georges aussi veut mélanger Non, Georges, c'est comme ça Bon, allez, c'est bien, on arrête de mélanger Assieds-toi bien sagement, Georges Maman va faire cuire les crêpes Maman Pig va faire sauter la crêpe pour la retourner Tiens, réussi ! Tu devrais la lancer plus haut, Maman Pig Eh bien, tu nous montreras comment on fait sauter des crêpes quand tu cuiras la tienne La première crêpe est pour Georges Maman Pig verse un peu de sirop d'érable dessus Délicieux ! La prochaine crêpe est pour Peppa Bravo ! Où est le pique-nique ? L'endroit le plus évident serait là Ça, ce n'est pas un pique-nique Alors, il doit être ici Et ça, ce n'est pas un pique-nique Cette cuisine est vraiment rangée n'importe comment Waouh, une télé ! Papa Pig n'arrive pas à trouver le pique-nique Ça n'est pas possible Si c'était ma cuisine, le pique-nique se trouverait là Oh, bravo, Peppa Peppa a trouvé le pique-nique C'est délicieux Oh, les canards ! Bonjour, Madame Duck Voulez-vous du pain ? Peppa et Georges adorent donner du pain aux canards Attention, Roseau en vue Pas de panique, le bateau de Papy passera facilement à travers Nous sommes coincés ? Non, on peut reculer Là, on est coincés Oui Oh mince ! Le bateau de Papy Pig est bloqué dans les roseaux Je vais descendre et le pousser un peu Fais attention à toi, Papa Pig Je sais très bien ce que je fais Quand je dis feu, allume le moteur Aïe, aïe, capitaine Papa Pig Feu ! Papa Pig a poussé le bateau hors des roseaux Vite, Papa ! Saute sur le bateau ! Oh non ! Papa Pig ne rattrape pas le bateau Nage plus vite, Papa Pig ! Coupe le moteur ! Qu'est-ce qu'il a dit ? Coupe le moteur ! Papa a dit coupe le moteur ! Est-ce que ça va, Papa Pig ? Oui, ça va Mais naviguons vers la maison avant qu'il ne nous arrive d'autres mésaventures Aïe, aïe, capitaine Papa Pig ! On ne peut pas partir avant d'avoir nettoyé cette voiture Oh, tu as tout à fait raison, Maman Pig Et nous aussi, on peut nettoyer la voiture ? Oui, si vous voulez Papa Pig a apporté un seau d'eau chaude savonneuse pour la laver Papa Pig lave le toit Maman Pig lave le capot Peppa lave la porte George veut laver les vitres Mais il n'est pas assez grand Pauvre George, je vais te porter Oh non, George a fait tomber son éponge dans la boue George, tu ne vois pas que tu es en train de salir la voiture ? Je vais nettoyer la saleté Peppa, ne jette pas ce... C'est de l'eau sale Oh là là, Peppa a jeté l'eau sale sur la voiture toute propre C'est pas grave, on va prendre le tuyau d'arrosage pour la laver Oui, oui, je peux tenir le tuyau ? Peppa tient le tuyau d'arrosage Pendant que Papa Pig va ouvrir le robinet Pourquoi il n'y a pas d'eau ? Oh Peppa, arrête ! Vas-y au maman Papa Pig, vite, va fermer l'arrivée d'eau Maintenant, regardez-les attentivement et essayez de les mémoriser Le poisson rouge, Teddy, le petit diable et monsieur dinosaure Vous les avez retenus ? Oui C'est bien Maintenant, je vais vous demander de sortir un moment Je vous appellerai quand j'aurai fini Oh, on dirait bien que Papa Pig monte l'escalier, oui Et maintenant, je crois qu'il le descend Voilà, vous pouvez revenir à l'intérieur Il y a une chose qui a disparu de la table Savez-vous quoi ? Monsieur dinosaure est encore là Le poisson rouge et le petit diable Oui, donc, qui manque ? Euh... Teddy ! Oui, c'est ça, c'est Teddy Bravo, Peppa et George ! Nous avons trouvé ça assez facile Nous sommes de célèbres détectives Ah, le mystère n'est pas tout à fait résolu Il faut encore le retrouver Oh, mais comment ? Regardez, détache sur le sol, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des miettes de gâteaux Grâce à la loupe, Peppa, George et Papa Pig voient bien les miettes de gâteaux J'aimerais bien savoir si Teddy a mangé du gâteau, moi Regardez, les miettes vont par là Teddy a vraiment mangé beaucoup de gâteaux Les miettes mènent George et Peppa dans leur chambre Oh, il n'y a plus de miettes Comment va-t-on retrouver Teddy ? Tu vas me poser des questions, mais je ne répondrai que par oui ou non D'accord Est-ce que Teddy est en haut ? Oui Est-ce que Teddy est dans le lit de George ? Non Est-ce que Teddy est quelque part encore plus haut ? Oui J'ai trouvé Teddy ! Bravo ! Peppa a résolu le mystère As-tu toujours envie d'être détective plus tard, Peppa ? Je ne sais pas, c'est dur d'être détective Ça par exemple, c'est le bagage de Delphine, cette grosse mâle Oui, elle a apporté quelques spécialités qu'il n'est pas toujours facile de trouver en France Comme le tea, le bacon, le pudding, les cookies Goodbye, Delphine ! Je reviendrai te chercher demain soir Où dois-je poser le bagage de Delphine ? Dans ma chambre, au dernier étage de la maison Et dedans, il y a juste de quoi rester une journée Oh oui ! C'est bien pour ça que je n'ai apporté qu'un tout petit bagage Si Delphine est là, c'est pour s'entraîner à parler français Alors nous devons tous l'aider Oui, d'accord, maman D'abord, je dois m'excuser Parce que je ne parle pas très bien le français Tu ne te débrouilles pas trop mal, ma petite ? C'est gentil de votre part, Mr. Pig Je peux vous poser une question sur l'orthographe des mots français ? Bien sûr ! Je suis un expert en orthographe Que veux-tu savoir ? Quels sont les mots en O qui font leur plan à l'an X ? Je sais qu'il y en a sept Euh... Il commence à se faire tard Et si nous préparions le lit de Delphine ? Maman, maman ! Est-ce qu'elle pourrait dormir dans le mien ? Elle dans un sens et moi dans l'autre ? Bonne idée, Peppa ! Delphine dormira dans un sens et Peppa l'autre Allez les enfants, essayez de dormir Demain, la journée sera chargée Delphine va venir dans ton école Wow ! Have a good sleep Have a good sleep En français, dormez bien Je n'ai pas du tout sommeil Je vais te chanter une chanson que j'ai appris en classe de français D'accord Frère Jacques, frère Jacques Dormez-vous, dormez-vous Sonnez les matines Sonnez les matines La jolie berceuse de Delphine les a tous envoyés au pays des rêves Oh, oui ! Ensuite, il rencontra la magnifique princesse Peppa Et messire Georges, le courageux chevalier Et le pâtissier qui préparait les meilleurs gâteaux du monde entier Maman Pig, Papa Pig et Papi Pig attendent de pouvoir dîner Je vais aller voir ce que fait Mamie Pig Et ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Mais enfin, Mamie Pig, tu as réveillé les petits Nous avons promis de nous rendormir quand l'histoire sera finie, Papi Je suis doué pour terminer les histoires, Mamie Pig Descends dans la salle à manger, je n'en ai pas pour longtemps C'est l'histoire d'un garçon, d'une magnifique princesse, d'un courageux chevalier et d'un pâtissier qui prépare un délicieux goûter Et bien, après le délicieux goûter, tout le monde s'endormit Fin de l'histoire Puis ils se réveillèrent au moment où arriva le magicien Le magicien ? Oui, le magicien qui donna un grand spectacle de magie Mais euh... Ensuite, apparu le vilain et terrifiant dragon Maman Pig, Papa Pig et Mamie Pig attendent toujours de pouvoir dîner Cette histoire n'a pas vraiment l'air de les endormir Je sais raconter les histoires pour endormir les enfants Dans quelques minutes, nous ne les entendrons plus Un secours, un dragon ! Pépare, Georges, au lit Mais voyons, Papi n'a pas encore fini de raconter l'histoire, Papa C'est moi qui vais finir l'histoire Je vous rejoins dans quelques minutes Alors, c'est l'histoire d'un garçon, d'une tige de haricot, d'un château, d'une magnifique princesse, d'un courageux chevalier, d'un pâtissier, d'un magicien et d'un terrifiant dragon Et d'un roi qui avait très très faim Alors, ils prirent un bon thé et vécurent heureux jusqu'à la fin de leur jour Fin de l'histoire Georges, tu n'as pas soufflé assez fort Je sais comment Georges peut faire des bulles Plonge la tige dans le tube Soulève-la Et secoue-la Des bulles Et ça marchera encore mieux si tu cours Attends-moi Georges s'amuse à faire des bulles Et Peppa s'amuse à les faire éclater Oh, j'adore les bulles Oh non ! Le tube de bulles de savon est vide Papa, maman, il n'y a plus de bulles, le tube est vide Oh, ne t'en fais pas, j'ai une idée Maman Pig, veux-tu bien m'apporter un seau ? Oui, papa Pig Peppa, du savon Tout de suite, papa Georges, prends ma vieille raquette de tennis Un seau ? Du savon ? Une raquette de tennis ? Qu'est-ce que papa Pig veut faire ? D'abord, il me faut de l'eau Un peu de savon Et enfin, ma raquette de tennis Merci Vous allez voir Papa Pig a fabriqué de quoi faire des bulles de savon géantes Suivez-moi tous Fais bien attention, tu vas glisser Ne t'en fais pas Ouah ! Rouge ! Le béton est un matériau de construction composé d'eau, de sable, ainsi que d'un mélange chimique Chapitre 1 Le sable Peppa, Georges et maman Pig se sont endormis C'est le matin Peppa et sa famille arrivent à la bibliothèque Wow ! Il y a des tonnes de livres ici Chut, Peppa Dans une bibliothèque, on doit parler à voix basse Pourquoi ? Parce que les gens viennent d'ici pour lire et qu'ils ont besoin de calme Au suivant, s'il vous plaît Mademoiselle Rabbit est la bibliothécaire Bonjour, madame Pig Ce sont les livres que vous rapportez ? Oui, mademoiselle Rabbit Merci beaucoup Pourquoi l'ordinateur fait du bruit ? C'est pour vérifier si vous n'avez pas été vilain en gardant les livres trop longtemps Euh... j'ai dû emprunter celui-ci un peu trop longtemps Ne vous en faites pas, monsieur Pig Cela ne doit pas être méchant Ça alors ! Monsieur Pig, vous auriez dû me le rapporter il y a 10 ans Mais enfin, papa ! Excusez-moi Cela ira pour cette fois Vous pouvez aller en choisir d'autres Mademoiselle Rabbit, Georges et moi, on peut aussi vous en emprunter un ? Mais bien sûr ! Le rayon enfant se trouve ici Il y en a de toutes sortes Sur les fées, les fleurs, les robes de soirée Bonjour, Peppa Bonjour, Danny Je vais emprunter un livre sur le football Bonjour, Peppa Bonjour, Suzy J'en ai trouvé un sur le métier d'infirmière Et Georges a choisi un livre sur les dinosaures Dinosaures C'est Papi Dog avec Danny Bonjour, Papa Bonjour, Danny On s'est perdus Perdus ? Votre GPS est en panne ? Mon GPS ? Le modèle de votre camping-car est un T3-1250 Il est équipé d'un GPS Bienvenue à bord du véhicule du futur Maintenant, je sais à quoi sert ce bouton Où allons-nous aujourd'hui ? En plus, c'est un camping-car qui parle Il n'est pas bête, n'est-ce pas ? La voie de synthèse va vous aider à trouver votre chemin Mais comment il peut savoir à quel endroit nous allons ? Il suffit de le lui dire Euh, bonjour, Monsieur Camping-car Bonjour On part en vacances, alors vous pourriez nous montrer le chemin ? Allez tout droit jusqu'au prochain croisement Merci de votre aide, Papi Dog Il n'y a pas de quoi Passez de bonnes vacances On est prêts pour le démarre dans le camping-car Attention, attention Niveau d'huile faible C'est quoi l'huile ? L'huile, c'est ce qui permet au moteur de ronronner Alors ça veut dire qu'il n'en reste plus ? Non, on peut encore rouler avant de tomber en panne Niveau d'huile insuffisant Oh non, ce n'est pas vrai ! Heureusement, j'ai acheté un bidon d'huile avant de partir Tu penses à tout, Papa Pig Il suffit d'en verser quelques gouttes dans le moteur et... Que se passe-t-il ? J'ai soulevé le capot et le moteur a... disparu Voilà Maman Chip et sa fille Suzy Bonjour Suzy Bonjour Pépa Nous avons perdu notre moteur Comment cela a perdu ? Oui, c'est vrai, il a totalement disparu J'aimerais bien vous aider mais je n'y connais rien en mécanique Je vais sans doute vous paraître ridicule Mais cette chose ressemble un peu à un moteur Oui, en effet Bien vu, Madame Chip Bien le bonjour tout le monde Je dois y aller J'ai encore beaucoup de travail Au revoir Au revoir Mouh ! Monsieur Bull a vidé le contenu de notre poubelle Bon, maintenant je vais débarrasser la table Est-ce qu'on peut t'aider, Maman ? Oui, bien sûr Je vais mettre cette bouteille vide à la poubelle Peppa, arrête ! Pourquoi ? Il ne faut pas mettre les bouteilles à la poubelle Elles doivent aller au recyclage Qu'est-ce que ça veut dire ? Tout ce que nous ne pouvons pas réutiliser Nous le mettons à la poubelle pour Monsieur Bull Mais tout ce que nous pouvons utiliser de nouveau Nous le mettons dans les poubelles de tri La rouge, c'est pour le papier et les journaux La bleue, pour le métal Et la verte, pour les bouteilles Peppa, toi tu as une bouteille Dans quelle poubelle doit-elle aller ? Dans la verte ? Oui, bravo ! C'est rigolo ! Et maintenant, au tour de Georges Peux-tu trouver un journal pour la poubelle rouge ? Georges veut recycler le journal de Papa Pig Mais attends, Georges, je n'ai pas fini de lire mon journal J'en ai pour cinq minutes Bon, d'accord, tu peux le prendre Le papier et les journaux vont dans la rouge, Georges Maintenant que toutes les poubelles sont pleines Nous pouvons les apporter à la déchetterie Youpi ! On y va ! Maman porte les bouteilles Peppa porte le métal Et Georges le papier Est-ce que tout le monde est prêt ? Oui, Papa Pig Alors, en route ! Regarde, Georges, il y a des belles flaques de boue ici Peppa et Georges ont mis leurs bottes en caoutchouc Ils vont pouvoir sauter à pieds joints dans les flaques de boue Peppa aime beaucoup sauter à pieds joints dans les flaques de boue Georges aussi aime beaucoup sauter à pieds joints dans les flaques de boue Regarde, c'est la plus grande flaque de boue du monde Quelle énorme flaque de boue Peppa, Georges, c'est l'heure Papa, maman, on a trouvé une grande flaque de boue La plus grande du monde Ça ne m'étonne pas Allez, vite dans votre bain Oh, on ne peut pas jouer dans le jardin encore un peu ? Non, c'est l'heure du bain Vous êtes bien dépensé, vous devez être fatigué Non, Papa, on n'est pas du tout fatigué On a même encore envie d'aller jouer Peppa et Georges n'ont peut-être pas envie de dormir, mais moi, oui Moi aussi Peppa et Georges prennent toujours un bain avant d'aller au lit Peppa aime bien faire des éclaboussures Georges aime bien faire des éclaboussures Peppa et Georges aiment bien faire des éclaboussures en même temps Pour les éclaboussures, c'est terminé Vous allez vous sécher et mettre vos pyjamas Oh, il faut déjà sortir de l'eau ? On ne pourrait pas encore rester un tout petit peu ? Non, c'est fini pour le bain Maintenant, il faut vous laver les dents Peppa et Georges se lavent toujours les dents avant d'aller se coucher Bien, vous vous êtes assez lavé les dents comme ça Au lit maintenant Oh, ce n'était pas assez long, il faut encore les brosser un petit peu Quand vous serez au lit, papa vous lira une histoire si vous voulez Allez, rentrez à la maison Peppa, Georges, voulez-vous donner à manger aux poules ? Oui, s'il te plaît, mamie Tenez les poules, c'est pour vous Tu as une cabane, mamie Pig ? Cela s'appelle un poulailler, c'est là que les poules pondent leurs oeufs Leurs oeufs ? Mais il n'y a pas d'oeufs là-dedans Pas maintenant, mais il y en aura bientôt Dans la maison de papi et mamie Pig, il est l'heure de dormir pour Peppa et Georges Est-ce que tu crois que les poules vont pondre leurs oeufs, mamie Pig ? Peut-être demain matin, Peppa Comment on va savoir que c'est demain matin ? Neville nous avertira Maintenant, dormez Boni C'est le matin C'est Neville Merci de nous avoir réveillés, Neville Bonjour, Gemina, Sarah et Vanessa Avez-vous des oeufs pour nous ? Un, deux, trois, quatre Quatre oeufs, mamie Nous allons les manger au petit déjeuner Merci beaucoup, Gemina, Sarah et Vanessa Merci Oeufs à la coque pour tout le monde Youpi C'est délicieux Mamie, les oeufs de tes poules sont drôlement bons Oui, c'est grâce aux graines que je leur donne tous les jours Et à mes salades aussi Peppa, qu'est-ce que tu as apporté pour ton pique-nique, toi ? Regarde, une pomme Moi, j'en ai une verte On échange ? D'accord Peppa, Suzy, mais qu'est-ce que vous faites ? Suzy voulait que je lui montre mon pique-nique Peppa voulait qu'on échange nos pommes Bon, ça va, mais surtout garder à manger pour le déjeuner Oui, madame Gazelle Le bus est arrivé au pied de la montagne La côte est vraiment raide Allez, le bus, tu peux y arriver Allez, le bus Peppa et ses amis sont au sommet de la montagne Admirez cette vue Waouh ! Waouh ! Qui a dit ça ? C'est ton écho C'est quoi mon écho ? Un écho, c'est le son qui se répète lorsque tu parles fort en montagne Comme ceci C'est rigolo, les écrans C'est l'un du pique-nique Peppa adore les pique-niques Tout le monde adore les pique-niques Où sont les canards ? Ils pendent toujours leur bec quand on fait un pique-nique T'es bête Peppa, les canards ne vivent pas en haut des montagnes Bonjour Madame Bec, voulez-vous un peu de pain ? Les canards ont beaucoup de chance aujourd'hui Il y a plein de pain Mais les canards mangent trop vite Oh mince Ici c'est notre grenier Wow, il y a plein de choses Oui, plein de vieux bric-à-brac Peppa et George sont venus nous aider à trier ce qu'il faut jeter Bon, alors commençons par jeter cette boîte Oh, pas cette boîte ! On a vraiment besoin de ça ? Ça, c'est mon bateau en bouteille Et ça ? C'est mon autre bateau en bouteille Et celle-ci ? C'est ma collection de bateaux en bouteille J'ai besoin de les garder tous Pourtant, il faut bien qu'on jette quelque chose Et si on jetait cette boîte-là ? Non, pas mes chapeaux Dommage, on n'arrive pas à jeter quoi que ce soit J'ai une idée, on laisse Peppa et George décider ? Oh, d'accord, si on jetait cette vieille valise Oh non, surtout pas celle-là Ça n'est pas n'importe quelle vieille valise C'est un vieux tourne-disque Et ça, c'est notre disque favori On peut le mettre ? Oui Ça fait des années qu'on ne l'a pas écouté Je me sens rajeunir Allez, Peppa et George, on danse Maman Pig revient chercher Peppa et George Coucou Où êtes-vous ? Maman Pig ne trouve personne Qu'est-ce que c'est que ce bruit ? Allô, Papi Pig ? Nous arrivons Formidable Formidable ? Papi Pig et Polyparote surveillent le trésor de Barbe Blanche Tous à bord du Galion Noir, Moussaillon En espérant que nous aurons le vent en poupe Oh, et qu'est-ce que ça veut dire ? Allons vite au bateau ! Yo ! Oui, Moussaillon, mettez un gilet de sauvetage À bord du bateau de Papi Dog, tous les enfants doivent porter un gilet de sauvetage Le terrible Barbe Blanche ne devrait plus tarder maintenant Je t'ai apporté une tasse de thé, Papi Pig Oh, merci beaucoup, Mami Pig Alors, Moussaillon, tout le monde est prêt maintenant ? Monsieur Barbe Blanche, est-ce que je peux aller aux toilettes, s'il vous plaît ? Et moi ? Oh, et moi ? Oh, et moi ? Et moi ? Moi aussi ! Mais enfin, que peuvent-ils bien faire ? Allô ? Papi Dog ? Je croyais que vous m'aviez dit que vous arriviez Oui, oui, on ne va plus tarder Il faut un certain temps pour préparer tout l'équipage En avant, toutes ! Cap sur les trésors ! Allô ! Les jolis torsaires traversent toute la mer Pour retrouver le trésor en baldeur, les tribords La terre, droit devant ! Les enfants sont arrivés au verger de Papi Pig Le jeu consiste à récupérer le trésor sans se faire attraper Pirates, soyez les bienvenus ! Chut, Maman ! J'espère qu'il n'y a pas de pirates dans les environs qui essaient de me voler mon fabuleux trésor Peppa et ses amis ont récupéré les pièces sans se faire attraper Ce sont des pièces en chocolat Tout le monde aime le chocolat Monsieur Patate arrive pour l'inauguration Je vous prie d'accueillir chaleureusement votre ami J'ai nommé Monsieur Patate Bravo, bravo, bravo ! J'ai l'honneur de déclarer ce club de gym ouvert C'est fantastique ! Nous devons tous faire du sport ainsi que manger des fruits et des légumes Quel genre de fruits et légumes, Monsieur Patate ? Des pommes, des oranges, des carottes et des tomates Et des patates aussi ? Pourquoi vous n'êtes pas petit comme une pomme de terre ordinaire, Monsieur Patate ? Parce qu'il n'est pas une pomme de terre ordinaire Il a des jambes, lui ! Oui, et les pommes de terre ordinaires n'ont pas de jambes C'est une super pomme de terre ! On regarde votre émission tous les matins ! Cela me touche beaucoup ! N'oubliez pas de m'envoyer des dessins, les enfants ! Romy ! Peppa et ses amis sont à l'école Les enfants, aujourd'hui nous allons faire de beaux dessins pour Monsieur Patate Youpi ! Moi, je lui dessine un ananas Et moi, je lui fais une carotte C'est très bien ! Et toi, Émilie, que dessines-tu ? Un petit pois Magnifique ! Et toi, Pedro ? Je lui dessine une super patate Oh, je vois ! Quant à Georges, il lui a fait une superbe tomate Et toi, Peppa, quel genre de légumes as-tu dessiné ? Mon papa en train de regarder la télévision Comme c'est drôle ! À présent, il n'y a plus qu'à glisser les dessins dans l'enveloppe Et l'envoyer à Monsieur Patate Il est l'heure, comme chaque matin, de regarder l'émission de Monsieur Patate Je vous prie d'accueillir chaleureusement votre ami J'ai nommé Monsieur Patate Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada